Le rebond de la France par l'économie et l'entrepreneuriat, c'est le thème de la conférence débat organisée par l'Institut Xerfi, qui rassemble un groupe d'experts indépendants le 27 mars prochain à Paris. Laurent Fébis, bonjour. Bonjour. Alors selon vous, nous sommes entrés ou nous entrons dans une ère hyper industrielle et c'est là l'un des axes essentiels de votre réflexion. Oui, exactement. D'ailleurs, cette révolution hyper industrielle, elle est déjà en marche. Nous sommes dans une phase de transition. Nous sommes en train de passer de l'économie à l'économie. L'économie avec un grand I. Oui, et je tiens beaucoup à ce grand I. Ce grand I, c'est l'EI de l'intelligence partagée en réseau, c'est l'EI d'Internet, c'est l'EI d'innovation permanente. C'est l'automatisation des tâches répétitives par l'informatisation et la robotisation. En d'autres termes, tout ce qui remodèle les process de production, l'organisation des entreprises, mais aussi les usages des consommateurs. C'est donc une grande mutation. En effet, et cette mutation, elle concerne aussi bien la production matérielle que la production de services. Mais surtout, elle exige une nouvelle vague de création et de développement d'entreprises. Alors vous parlez de création, de développement d'entreprises, mais la France à l'heure actuelle, elle repose sur de grandes multinationales. Oui, sur des multinationales, c'est vrai. Mais la France a misé trop exclusivement sur ces grands groupes. Nos champions nationaux optimisent leur croissance et leur facteur de production au niveau mondial. Alors bien sûr, on peut se mettre à leur place et comprendre que la priorité des dirigeants de ces grands groupes, c'est de conquérir les marchés à forte croissance et de produire sur place un moindre coût salarial. Oui, mais ce n'est pas avec une telle stratégie que l'activité nationale rebondira. Oui, et là aussi, vous avez raison. Il faut être lucide. La croissance et la création d'emplois ne reviendront ici que par un foisonnement d'initiatives locales. C'est par la multiplicité des tentatives d'entrepreneurs audacieux que la France trouvera la voie du rebond. Si vous me permettez cette expression, l'entrepreneur, c'est le révolutionnaire de l'économie. Mais alors, qui seront les entrepreneurs qui sortiront gagnants de cette transition vers l'économie ? Les gagnants, ce seront ceux qui inventeront des business models imaginatifs. Les gagnants seront ceux aussi qui inventeront de nouveaux usages pour les consommateurs. Ce seront aussi des agitateurs qui bouleverseront la conception même de l'entreprise. Des entreprises qui vont se transformer en plateformes collaboratives ouvertes. Les structures hiérarchiques cloisonnées, c'est l'héritage du siècle passé. Donc l'économie, c'est aussi de nouveaux modes d'organisation des entreprises. Parfaitement. Ces entrepreneurs doivent comprendre qu'au XXIe siècle, les facteurs clés de succès se situent dans l'intelligence partagée, dans l'ouverture des structures et dans l'interaction permanente de l'entreprise avec son environnement. Mais comment ces petits entrepreneurs peuvent-ils se faire une place dans un paysage dominé justement par les grandes multinationales ? C'est simple. D'abord, il faut se souvenir que l'histoire industrielle, c'est celle des petits qui prennent un jour la place des gros. Et puis, dans ce monde de l'économie, les économies d'échelle ne sont plus les seuls avantages concurrentiels décisifs. Les PME sont capables d'entrer en compétition avec les grands groupes. C'est donc David qui a désormais les armes pour se battre contre Goliath. David contre Goliath, c'est une bonne image. Oui, les PME créatives peuvent gagner par l'innovation permanente. Grâce aux technologies numériques et à l'intelligence en réseau, des PME sont capables d'entrer en compétition avec ces grands groupes. C'est vrai aussi dans la production matérielle. Il suffit par exemple de penser aux perspectives fantastiques ouvertes par les imprimantes 3D. Alors on a pourtant l'impression que la France, elle a pris du retard dans ces mutations et que le frein au changement, il vient peut-être des institutions. C'est vrai. Nos institutions ont leur part de responsabilité dans le retard français. Je pense par exemple à l'inertie de l'État, à ces formations élitistes qui ne valorisent pas le risque. Je pense aussi à l'archaïsme de nos modes de gouvernance et de nos relations de travail. Je n'oublie pas non plus une législation, une fiscalité. Allez, c'est un euphémisme mal adapté au foisonnement des initiatives. Je vais arrêter là cet inventaire à l'après-verre. Oui, effectivement, cela fait déjà beaucoup de freins. Alors est-ce que les institutions, elles ne condamnent pas par avance cette transition vers l'économie ? Non. Heureusement et au contraire. C'est l'économie qui va condamner les institutions. Ce que nous apprend l'histoire des révolutions industrielles, c'est que la chape institutionnelle s'est tôt ou tard sous la pression des forces du changement. Vous me permettrez une petite coquetterie. Je vais mobiliser Karl Marx. Je vous en prie. Il avait bien analysé en son temps comment les institutions et les idéologies sont finalement bousculées. Les superstructures conservatrices finissent toujours par céder sous la poussée inexorable des nouvelles forces productives. En fait, plutôt que forces productives, je devrais dire ici intelligence productive. Mais alors comment la France va-t-elle faire pour combler le retard qu'elle a déjà accumulé ? Combler ce retard. Oui, la France, elle a de sérieux atouts pour réussir une stratégie de rattrapage. Elle est capable de jouer et gagner le coup d'après pour conserver sa place dans l'économie. Elle dispose en fait de l'attractivité exceptionnelle de son territoire pour attirer les meilleurs. Elle conserve un niveau scientifique et technique, mais aussi un patrimoine culturel de tout premier plan. Et puis n'oublions pas qu'elle a une vraie tradition industrielle et une capacité d'innovation qui sont ancrées dans l'histoire. Alors oui, les atouts de la France, on les connaît. Mais comment financer un projet aussi ambitieux de rattrapage ? On l'oublie trop souvent. Les Français possèdent l'un des patrimoines les plus importants au monde. La France a une épargne abondante. Cette épargne, il faut impérativement la réorienter vers l'investissement, vers la création de richesses et d'emplois. Et surtout, il y a un véritable renouveau entrepreneurial en France. C'est un dynamisme que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas détecter dans la froideur des indicateurs macroéconomiques qui, eux, ne voient que la croissance zéro. C'est un dynamisme qui existe pourtant bel et bien. Laurent Fébis, merci pour ces explications. Et je vous rappelle, quant à moi, que la conférence débat avec les experts de l'association Institut Xerfi sur le rebond de la France par l'économie et l'entrepreneuriat se tiendra le 27 mars prochain à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada